Salut, c'est Neige. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment améliorer votre référencement avec les backlinks. Mais attends, c'est quoi un backlink ? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir. C'est parti ! Un backlink en français lien en retour, c'est tout simplement un lien d'un site quelconque qui pointe vers une page sur votre site. Pourquoi un backlink c'est toujours important pour votre référencement ? C'est parce que c'est un des critères les plus utilisés pour Google pour savoir si votre page mérite de figurer dans les résultats de recherche ou pas. Ce qui est en fait une technique très logique pour déterminer l'importance des différentes pages qui existent sur Internet. Un exemple de tous les jours, imaginons que vous avez une fuite dans votre cuisine et vous avez besoin d'un plombier pour corriger le problème. Vous vous rappelez qu'un certain nombre de vos amis vous ont déjà recommandé le plombier Jean-Pierre. Donc vous, sans trop hésiter, vous allez essayer de prendre contact avec Jean-Pierre le plombier et lui demander de corriger le problème dans votre cuisine. Pour Google, c'est pareil. Il va voir combien de sites sont déjà en train de pointer des liens vers la page de votre site sur Internet. Et à partir de ça, déterminez l'importance de votre site web et décidez est-ce qu'il va donner une chance à votre page de figurer par exemple dans le premier résultat de recherche pour les mots clés que vous êtes en train de cibler. Après, une fois que votre page est sur la première page de recherche par exemple, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. Si Google par exemple voit que les visiteurs qui sont déjà en train d'arriver sur votre site passent beaucoup de temps à consommer le contenu que vous proposez sur le site et que par exemple la plupart des visiteurs, au lieu de regarder une seule page et partir, ils vont passer plus de temps sur le site, ils vont regarder de plus en plus de pages. Il va comprendre que votre site est un site de qualité, que vous proposez du contenu qui est intéressant aux visiteurs, qui correspond à leur recherche. Et du coup, Google va automatiquement commencer à faire, améliorer votre classement petit à petit jusqu'à ce que vous atteigniez le premier résultat de recherche. Alors les backlinks sont très importants pour être déjà remarqués par Google sur le grand ensemble d'Internet. Alors les backlinks, il y en a plusieurs façons de les avoir. Et les backlinks n'ont pas le même degré de qualité. Il y a des backlinks qui vont arriver d'autres sites sur Internet vers une ou plusieurs de vos pages. Il y a aussi des backlinks qui vont arriver des réseaux sociaux comme Facebook, Youtube ou Twitter. Et quel que soit le type de ces backlinks là, ils sont en quelque sorte comptés dans l'influence que votre page a sur Internet. Et plus vous avez de backlinks, normalement, plus vous serez bien classé sur Google. Mais là, il y a un autre facteur qui intervient qui est en fait la qualité de ces backlinks. Parce qu'il y a des backlinks qui sont, c'est du pur spam. Par exemple, là vous allez dire, voilà, il me faut beaucoup de backlinks, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un bot qui va aller parcourir tous les blogs, tous les forums qui existent et commenter, mettre mon lien sur tous ces pages là d'une façon automatique sans apporter aucune valeur aux gens qui vont voir mes commentaires ou voir mes posts ou voir mon lien. Là en fait, Google, ils sont très intelligents. Ils ont tous les systèmes qui existent pour essayer de détecter ce genre de pratiques et pénaliser tous les sites qui font ça. Du coup, c'est fini le temps où un simple bot qui va mettre des liens retour spameux vers votre site, ça ne fonctionne plus et ça même va pénaliser votre site web. Alors que les liens en fait qui sont construits proprement sont toujours valorisés par Google. Plus vous en créez, plus votre site sera mieux classé. Qu'est-ce qu'un lien de qualité ? C'est en fait un lien qui va venir d'un autre site qui est dans une thématique qui est liée à la thématique par exemple de votre blog. On peut voir que ça a été normalement créé d'une façon naturelle. Par exemple, supposons que vous avez créé un guide pour bien choisir son smartphone en 2018 et que vous voulez avoir des backlinks vers cet article-là pour être classé pour les mots-clés comme comment choisir son smartphone. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez chercher les autres blogs qui s'intéressent déjà à la thématique des smartphones et vous allez trouver par exemple un blog qui a un article qui parle d'une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle technologie qui vient d'être ajoutée au smartphone en 2018. Vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez venir dans la zone des commentaires, écrire un commentaire qui est vraiment en lien direct avec le contenu de l'article comme le ferait n'importe quel utilisateur normal. Parce que par exemple, quand quelqu'un lit un article et qu'il commente, en général, son commentaire est en lien avec l'article posé. Donc, ce ne sera pas quelque chose d'à côté. Vous, là, vous allez sur le site, sur l'article qui parle de la fonctionnalité, vous allez mettre un commentaire pour vous dire « Oui, je suis d'accord avec l'auteur ou je suis contre pour telle raison, cette fonctionnalité c'est très bien en fait ou ça ne sert à rien et personnellement, je n'achèterai jamais un téléphone avec cette fonctionnalité. » Ou dire l'inverse, dire « Oui, c'est génial, ça marche très bien. » Et personnellement, c'est un des critères principaux que j'ai utilisé dans mon guide pour bien choisir son téléphone. Et vous mettez le lien vers ce guide-là. Quand vous commencez par donner de la valeur, par donner des informations aux autres personnes qui vont lire votre commentaire, votre lien, votre commentaire va rester sur le blog. Donc le webmaster du blog, il ne va pas le supprimer dans la plupart des cas. Et du coup, aussi Google va voir que votre lien, il n'est pas mis là d'une façon un peu comme du spam, mais c'est plutôt qu'il y a du contenu autour de votre lien et ce contenu-là, il est directement lié à les thématiques que vous visez. Du coup, ça facilite aussi le référencement de votre site web et Google peut facilement voir que, voilà, votre page correspond à ces mots-clés-là qui est « Comment bien choisir son smartphone en 2018 ? » Un point concernant les commentaires de qualité, je vois souvent sur mes différents blogs ou même sur la chaîne YouTube de PimpMySkids, il y a des personnes qui arrivent, ils mettent juste un lien, ils partent dans les commentaires et ils ne donnent aucune valeur. Personnellement, en tant que webmaster, dès que je vois ces commentaires-là, s'ils ne sont pas déjà supprimés automatiquement par les plugins anti-spam que j'utilise, je les supprime moi-même manuellement pour ne pas les avoir. Alors que quand je vois des personnes, même par exemple sur les vidéos sur YouTube, qui arrivent, ils commentent le contenu que je suis en train de donner, donc ils rajoutent de la valeur, ils ajoutent quelque chose de nouveau, ils apportent de la valeur à l'audience, je laisse leurs commentaires, même si à la fin, ils mettent des liens vers leur site ou vers leur chaîne YouTube. Parce qu'après tout, n'importe quel créateur du contenu, s'il fait bien son travail, c'est quoi son objectif ultime ? C'est d'apporter de la valeur à son audience. Et tant que les gens qui commentent ajoutent de la valeur à son audience, pour lui, ça va très bien et il n'y a pas de raison pour qu'il supprime votre commentaire ou qu'il n'accepte pas. Et c'est comme ça que ça se passe en fait en général sur Internet, c'est que tant que vous donnez de la valeur, vous êtes la bienvenue partout où vous allez. À ce stade-là, vous pouvez vous poser la question, quels sont les bienfaits du backlink ? Parce qu'on est d'accord que créer des backlinks de qualité, ça demande aussi du travail. Je pense qu'un travail qui est peut-être parfois supérieur à la création du contenu même de la page sur votre site, ça a plusieurs bienfaits. Déjà, vous allez gagner du trafic, donc des visiteurs qui vont venir directement des sites qui vont pointer vers votre page. Comme on l'a dit, ça va faciliter le référencement de votre site web. Un meilleur référencement, c'est un meilleur classement. Un meilleur classement sur Google, c'est-à-dire plus de visiteurs. Plus de visiteurs, c'est plus de prospects. Plus de prospects, c'est plus de clients. Et plus de clients, c'est plus d'argent. Du coup, le temps que vous allez investir dans la création de backlinks de qualité va affecter aussi votre chiffre d'affaires. Du coup, c'est une mission, c'est une tâche sur laquelle il faut bien se concentrer. C'est une des choses qui déterminent si le référencement de votre site web est une réussite ou un échec. Malheureusement, il y a un grand nombre de personnes sur Internet qui essayent de jouer avec ce système-là et utilisent des techniques, ce qu'on appelle des techniques black hat, qui sont en général des techniques qui sont interdites par Google. Et dès que Google détecte sur votre site, il risque de bannir votre site, de le pénaliser sévèrement et peut-être prendre une décision de ne plus afficher votre site web dans les résultats de recherche sur Google. Ces techniques-là, en général, en fait, ils consistent à créer ces backlinks-là d'une façon très intensive et d'une façon qui n'est pas du tout naturelle. Parce qu'après tout, il faut que, par exemple, ici, vous avez trois backlinks de trois sites différents. Il ne faut pas que ces trois backlinks se créent tout d'un coup d'une façon très rapide qui n'est pas du tout naturelle. Par contre, quand les choses se passent d'une façon naturelle, par exemple, vous avez un lien du site F. Après, deux semaines plus tard, site C va découvrir votre contenu, il va faire un lien. Après, deux semaines plus tard, site G va faire un autre lien vers votre site. Alors qu'il y a d'autres personnes qui foncent directement sur les backlinks, ils créent un grand nombre de backlinks d'une façon très rapide, d'une qualité très faible et là, vous serez automatiquement pénalisé. En fait, de la même façon, si on revient à l'exemple de Jean-Pierre le plombier, si par exemple, vous avez une fuite dans votre cuisine, comme je vous ai dit, et il y a un certain nombre de vos amis que vous ont déjà recommandé Jean-Pierre comme plombier, vous allez directement chercher, vous procurer les services de Jean-Pierre. Alors que si vous marchez comme ça dans la rue et il y a des personnes que vous ne connaissez pas, qui commencent à vous dire, ah oui, Jean-Pierre, c'est un bon plombier, ah oui, Jean-Pierre, c'est un pomplot au plombier, vous n'allez jamais penser à Jean-Pierre le jour où vous allez avoir une fuite dans votre cuisine parce que la façon comment on vous la recommandait, elle n'était pas très la bonne. C'est pareil ici, c'est par exemple, votre site, vous parlez des smartphones et que vous avez un lien qui pointe vers votre site, un autre site qui parle de quelque chose qui n'a rien à voir, par exemple du jardinage, ce n'est pas cohérent. Et du coup, vous, que vous cherchez à être bien classé sur des mots-clés qui sont liés à la thématique des smartphones, ça ne vous rapporte rien d'avoir des backlinks d'un site qui parle du jardinage. Et si au bout d'un moment, Google voit qu'il y a plein de liens cohérents qui viennent vers votre site, ça se trouve qu'il y aura des mesures qui seront prises contre votre site. Du coup, cherchez toujours à créer les liens qui sont vraiment de sites qui sont liés à votre thématique et qui apportent de la valeur aux visiteurs. Juste avant de finir cette vidéo sur les backlinks, il y a autre chose qui est très importante, là je vous ai toujours parlé du concept de créer vous-même ces backlinks-là mais en respectant certaines règles. Il y a un autre concept qui est de plus en plus utilisé qui est en fait le concept de gagner ses backlinks. C'est-à-dire faire du contenu qui est tellement de très bonne qualité au point que les gens qui gèrent les autres sites sont vraiment intéressés par le contenu de votre site et vont automatiquement commencer à l'utiliser sur leur propre site et faire le lien vers votre page. Aussi, ils vont commencer automatiquement à le partager sur Facebook, sur YouTube, Twitter ou les autres réseaux sociaux. Et ça en fait, c'est la formule la plus gagnante. Du coup, concentrez-vous à chaque fois quand vous allez publier du contenu sur votre article, sur votre site pardon, sur votre blog, concentrez-vous à créer le meilleur article qui existe dans votre thématique pour que les autres personnes qui sont aussi des créateurs du contenu, le jour où ils vont voir votre article, ils vont dire « Ah oui, c'est du bon travail, c'est un article de qualité et il mérite d'être mentionné dans mon prochain article. » Et comme ça, vous allez commencer d'une façon complètement organique à créer des backlinks d'une façon que vous n'avez même pas y pensé. Donc, les autres vont commencer automatiquement à créer des backlinks vers votre contenu de qualité. Et tout ça parce que vous avez pris le temps d'investir votre temps dans la création du contenu de qualité. Je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner quand il s'agit de création de contenu et d'améliorer votre référencement est déjà de partir par la création du contenu de qualité parce que c'est le point de départ pour tout le reste. Voilà, ça c'était une petite introduction au sujet des backlinks. Dans des prochaines vidéos, je vous donnerai d'autres techniques plus avancées sur comment créer ces backlinks-là, comment avoir des backlinks de qualité. Je vous montrerai des exemples concrets. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'était Neige de Pimp My Skills. Lancez-vous ! Yo, ce n'est pas encore fini. Abonnez-vous à la chaîne Pimp My Skills et activez les notifications pour être informé à la sortie de toutes mes prochaines vidéos. Si vous voulez recevoir deux heures gratuites de formation, cliquez sur ce lien et suivez les instructions. Sinon, si vous voulez rester sur YouTube, je vous ai choisi cette vidéo que je vous recommande de regarder. Lancez-vous !